Salut les pingouins ! Salut ! Alors le temps d'avoir la réponse pour notre permis de construire, on est en train de faire tous les calculs précis de nos besoins en bois et pour les autres matériaux et on fait des devis un peu partout auprès des scieries pour être prêt à commander dès qu'on aura la réponse. Alors on a commencé par modéliser en 3D une petite cabane de chantier qui va nous servir en fait à stocker le matériel et les outils sur place pendant la construction parce que nous on va dormir dans un petit fourgon qu'on a aménagé. D'ailleurs vous pouvez aller voir notre blog sur l'aménagement du fourgon si ça vous intéresse, c'est sur .movil.fr, on vous met le lien là-haut et dans la description. Alors du coup grâce à la cabane et aux vannes aménagées, on sera tout le temps sur le chantier pour avancer à fond. Et la cabane ça va nous servir aussi un peu d'entraînement avant la maison parce qu'on utilise exactement les mêmes méthodes et les mêmes techniques que pour la maison. On va vous montrer le modèle en 3D qu'on a fait sur SketchUp. Donc c'est une cabane qui fait 3m par 3m et qui reprend les mêmes principes de construction que la maison qu'on va faire plus tard. Alors on a une dalle bois qui est posée sur des parpaings. Les solives de la dalle font 45 par 95 mm et elles sont traitées en autoclave. Après on a choisi de les espacer de 60 cm pour pouvoir y mettre de l'isolant plus tard. Et tout le tour de la dalle, on rajoute une mise basse qui permet de venir fixer les murs sur le plancher. Et après on recourt avec des plaques d'OSB 3 en 22 mm. Et ça nous fait notre sol. Donc pour les murs, on utilise les mêmes sections de bois. Donc on a une structure classique. Le petit impératif qu'on avait sur cette construction, c'est qu'on veut que ce soit démontable parce qu'on n'a pas de permis de construire. Parce qu'on ne sait pas encore où on va la mettre, on ne sait pas si on va la modifier. Donc on la voulait démontable en cas de problème. Alors sur les 4 murs vont être reliés ensemble par des boulons, par 3 boulons dans chaque coin. Donc on a un petit trou puisque le contreventement va venir dessus. Donc on a un petit trou à faire pour que la tête de la vis puisse venir se loger dedans. Par dessus de cette structure, on met donc un contreventement en OSB 3 de 9 mm. Par dessus lequel, on met du pare-pluie pour l'étanchéité. Et sur ce pare-pluie, on fixe aussi bien pour fixer le pare-pluie que pour mettre le bardage plus tard, des lattes. Donc pour l'instant, on a choisi de ne pas mettre de bardage tout de suite pour des raisons de prix. Et donc ça peut rester plusieurs mois le pare-pluie sans être protégé par du bardage. Et voilà, plus tard, peut-être en même temps que la maison, on mettra du bardage. Voilà, pour que ce soit démontable, on va mettre des boulons sur la lisse basse pour tenir le mur avec le bas. Donc voilà, ça va être vissé comme ça ici. Donc sur un des côtés, sur un des murs, on a laissé une ouverture de 90 cm pour la porte qu'on va faire sur mesure nous-mêmes. Ensuite, on a l'ossature du toit en doux glace de même section que le reste de la cabane. On laisse de l'espacement pour mettre de l'isolant plus tard. Et après, on pose de l'OSB 3 en 9 mm comme sur les murs. Et par-dessus, un pare-pluie et les lattes pour poser le bac acier. Et on obtient la cabane. A l'intérieur, on va construire une grande étagère avec les chutes qui nous restera de la cabane. Et un établi qui nous permettra de stocker du matériel et puis les outils surtout. Donc voilà ce que ça donne maintenant, couche par couche. On a commandé le bois pour la cabane hier parce qu'une fois qu'il est coupé, il doit ressuyer. Donc en gros, ça veut dire qu'il faut qu'il sèche parce que si on construit directement avec le bois qui vient d'être coupé, il a encore un autre taux d'humidité qui est important et en séchant, il va diminuer de taille. Et du coup, ça fera du jeu dans la structure. Donc le bois de la cabane est commandé. Comme c'est sèche pendant que l'administration nous donne le oui pour le faire de construire. Et dès qu'on a l'autorisation de construire, là on commande le bois pour la maison. Ce qui pourra sécher le temps de la construction de la cabane, le temps de faire les papiers chez le terre, le temps de faire les fondations, etc. Vous pouvez retrouver le modèle 3D et plus de détails sur notre blog. Le lien est dans la description. Et on se retrouve dans un prochain épisode pour vous montrer le modèle 3D de la maison. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et nous suivre sur Facebook et Instagram si vous avez envie de suivre la construction de la cabane et de la maison. Et n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire avec vos impressions et vos avis sur la structure de la cabane. A bientôt les pingouins ! Sous-titrage Société Radio-Canada